XXIV Ce vieux scélérat, il m'a pris ma redingote, car je ne la lui ai pas donnée, et puis il m'a laissé cette guenille, sa veste infâme. De qui vais-je avoir l'air ? Je ne lui ai pas laissé prendre ma redingote par insouciance ou par charité ? Non, mais parce qu'il était plus fort que moi. Si j'avais refusé, il m'aurait battu avec ses gros poings. Ah bien oui ! Charité ! J'étais plein de mauvais sentiments. J'aurais voulu pouvoir l'étrangler de mes mains le vieux voleur, pouvoir le piler sous mes pieds. Je me sens le cœur plein de rage et d'amertume. Je crois que la poche au fiel a crevé. La mort rend méchant. XXV Ils m'ont amené dans une cellule où il n'y a que les quatre murs, avec beaucoup de barreaux à la fenêtre et beaucoup de verrou à la porte, cela va sans dire. J'ai demandé une table, une chaise et ce qu'il faut pour écrire. On m'a apporté tout cela. Puis j'ai demandé un lit. Le guichetier m'a regardé, de ce regard étonné qui semble dire à quoi bon. Cependant ils ont dressé un lit de sangles dans le coin. Mais en même temps un gendarme est venu s'installer dans ce qu'ils appellent « ma chambre ». Est-ce qu'ils ont peur que je ne m'étrangle avec le matelas ? XXVI. Il est dix heures. Oh ! ma pauvre petite fille ! Encore six heures et je serai mort. Je serai quelque chose d'immonde qui traînera sur la table froide des amphithéâtres. Une tête qu'on moulera d'un côté, un tronc qu'on dissèquera de l'autre. Puis, de ce qui restera, on en mettra plein une bière, et le tout ira à Clamar. Voilà ce qu'ils vont faire de ton père, ces hommes dont aucun ne me hait, qui tous me plaignent, et tous pourraient me sauver. Ils vont me tuer. Comprends-tu cela, Marie, me tuer de sang-froid, en cérémonie, pour le bien de la chose ? Ah ! grand Dieu ! pauvre petite, ton père qui t'aimait tant, ton père qui baisait ton petit cou blanc et parfumé, qui passait la main sans cesse dans les boucles de tes cheveux comme sur de la soie, qui prenait ton joli visage rond dans sa main, qui te faisait sauter sur ses genoux, et le soir joignait tes deux petites mains pour prier Dieu. Qui est-ce qui te fera tout cela, maintenant ? Qui est-ce qui t'aimera ? Tous les enfants de ton âge auront des pères, excepté toi. Comment te déshabitueras-tu, mon enfant, du jour de l'an, des étrennes, des beaux joujoux, des bonbons et des baisers ? Comment te déshabitueras-tu, malheureuse orpheline, de boire et de manger ? Oh ! si ces jurés l'avaient vue, au moins, ma jolie petite Marie, ils auraient compris qu'il ne faut pas tuer le père d'un enfant de trois ans. Et quand elle sera grande, si elle va jusque-là, que deviendra-t-elle ? Son père sera un des souvenirs du peuple de Paris. Elle rougira de moi et de mon nom. Elle sera méprisée, repoussée, vile à cause de moi, de moi qui l'aime, de toutes les tendresses de mon cœur. Oh ! ma petite Marie bien-aimée ! Est-il bien vrai que tu auras honte et horreur de moi ? Misérable ! quel crime j'ai commis, et quel crime je fais commettre à la société ! Oh ! est-il bien vrai que je vais mourir avant la fin du jour ? Est-il bien vrai que c'est moi ? Ce bruit sourd de cris que j'entends au dehors, ce flot de peuple joyeux qui déjà se hâte sur les quais, ces gendarmes qui s'apprêtent dans leurs casernes, ce prêtre en robe noire, cet autre homme aux mains rouges ? C'est pour moi ! C'est moi qui vais mourir, moi, le même qui est ici, qui vit, qui se meut, qui respire, qui est assis à cette table, laquelle ressemble à une autre table, et pourrait aussi bien être ailleurs. Moi, enfin ! ce moi que je touche et que je sens, et dont le vêtement fait les plis que voilà ! XXVII. Encore ! si je savais comment cela est fait, et de quelle façon on meurt là-dessus ! Mais c'est horrible, je ne le sais pas ! Le nom de la chose est effroyable, et je ne comprends point comment j'ai pu, jusqu'à présent, l'écrire et le prononcer. La combinaison de ces dix lettres, leur aspect, leur physionomie, est bien faite pour réveiller une idée épouvantable, et le médecin de malheur qui a inventé la chose avait un nom prédestiné. L'image que j'y attache à ce mot hideux est vague, indéterminée, et d'autant plus sinistre. Chaque syllabe est comme une pièce de la machine. J'en construis et j'en démolis sans cesse dans mon esprit la monstrueuse charpente. Je n'ose faire une question là-dessus, mais il est affreux de ne savoir ce que c'est ni comment s'y prendre. Il paraît qu'il y a une bascule et qu'on vous couche sur le ventre. Ah ! mes cheveux blanchiront avant que ma tête ne tombe ! XXVIII Je l'ai cependant entrevue une fois. Je passai sur la place de grève, en voiture, un jour, vers onze heures du matin. Tout à coup la voiture s'arrêta. Il y avait foule sur la place. Je mis la tête à la portière. Une populace encombrait la grève et le quai, et des femmes, des hommes, des enfants étaient debout sur le parapet. Au-dessus des têtes, on voyait une espèce d'estrade en bois rouge que trois hommes échafaudaient. Un condamné devait être exécuté le jour même, et l'on bâtissait la machine. Je détournais la tête avant d'avoir vu. À côté de la voiture, il y avait une femme qui disait à un enfant « Tiens, regarde, le couteau coule mal, ils vont graisser la rainure avec un bout de chandelle ». C'est probablement là qu'ils en sont aujourd'hui. Onze heures viennent de sonner. Ils graissent sans doute la rainure. Ah ! cette fois, malheureux, je ne détournerai pas la tête. Vingt-neuf Oh ! ma grâce ! ma grâce ! On me fera peut-être grâce ! Le roi ne m'en veut pas ! Qu'on aille chercher mon avocat ! Vite l'avocat ! Je veux bien des galères, cinquante galères et que tout soit dit ! Ou vingt ans, ou à perpétuité avec le fer rouge ! Mais grâce de la vie ! Un forçat ! Cela marche encore ! Cela va et vient ! Cela voit le soleil ! masse, un petit peu plus de temps. Sous-titrage ST' 501